Bonjour, bienvenue dans cette vidéo. Nous allons vous montrer comment mettre en place une web conférence via la plateforme Moodle de Sciences Po. Donc, je commence par me rendre sur la plateforme Moodle dans mon cours. Je vais utiliser pour mettre en place cette web conférence un logiciel libre qui s'appelle BigBlueButton, qui est déjà intégré à Moodle. Ici, je vais prendre le rôle de l'enseignant, du présentateur ou même encore du modérateur. D'abord, pour commencer, je vais configurer la web conférence. Donc, je me rends dans mon cours, j'active le mode édition et j'ajoute l'activité BigBlueButton. Et immédiatement, je peux configurer cette web conférence. Donc, je choisis un nom qui va correspondre ici à la date de ma web conférence. Donc là, je vais l'appeler mercredi 18 mars. Et je vais en profiter pour envoyer une notification à tous mes étudiants. Dans cette notification, je vais les inviter demain à 10 heures. Donc, je peux cocher ici la description sur la page de cours, ce qui permettra ensuite à cette invitation d'apparaître directement dans le cours. Ici, je choisis un message d'accueil, il n'y a pas besoin d'en mettre. Paramètres de l'enregistrement, rien de spécial. Vous pouvez dès à présent, et vous pourrez le faire plus tard, intégrer ici votre PowerPoint ou votre PDF que vous voudrez utiliser lors de votre web conférence. Moi, ici, je vais utiliser ce PDF. Et je ne précise pas, je mets tous les utilisateurs inscrits, c'est-à-dire tous mes étudiants. Donc, j'ouvre l'accès un petit peu avant 10 heures. Donc, pour le 18 mars, je vais mettre 9h30. Ou même, voilà, 9h50. Voilà. Et je ne mets pas de fermeture d'accès. J'enregistre. J'ai, dans ma section, une conférence BigBlueButton avec l'invitation au mercredi 18 mars. Voilà, nous sommes le mercredi 18 et il est 10 heures. Donc, je vais rejoindre ma web conférence. Je clique sur le lien et on me propose d'entrer dans la session. La première chose que je vais voir, c'est une invitation à rejoindre l'audio. Je peux rejoindre en mode écoute uniquement. Mais je vais ici rejoindre la conférence avec mon microphone, puisque ce sera moi qui vais décider de mener la web conférence. J'ai un test d'écho qui me permet de vérifier si l'audio fonctionne. Lorsqu'un étudiant se connecte, il est représenté par un cercle. Le présentateur, en revanche, par un carré. Je vais muter immédiatement le micro de mes étudiants. En effet, je vous propose de mettre en place un premier dispositif qui n'est pas très sexy, mais qui limite énormément la charge des serveurs, ce qui s'avère particulièrement utile pour la circonstance. Je vais donc demander aux étudiants d'interagir avec moi uniquement en modifiant leur statut. Ainsi, ils peuvent modifier leur icône. Vous voyez, chacun des participants peut exprimer un avis ou une émotion en modifiant son statut. Exemple. Je vous demande de lever le pouce si vous m'entendez. Vous voyez, mes étudiants lèvent le pouce. Évidemment, les étudiants peuvent également utiliser le chat classique en posant des questions. Vous voyez, pouvez-vous répéter. Je précise que l'étudiant peut aussi prendre la parole tout simplement en activant lui-même son micro, mais la consigne aujourd'hui sera de ne pas le faire. En revanche, je m'autorise à partager ma webcam afin que mes étudiants puissent me voir. Je peux leur demander, toujours avec le statut, de me dire « Est-ce que vous voyez correctement ma webcam ? » Et si je vois des pouces apparaître, c'est que c'est bon. Je peux ensuite commenter le document que j'ai chargé hier en utilisant la main ou le stylet. Je peux également activer un enregistrement de la session, ce qui sera très utile pour les absents. La session restera disponible sous forme de fichiers vidéo. Enfin, nous verrons dans une prochaine vidéo comment partager son écran, gérer les micros et les caméras des étudiants, et éventuellement créer des salons privés. Je mets fin à la réunion. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada